Monsieur Bichal Akhade est professeur à l'Université catholique de Louvain, où il dirige le centre d'études de recherche sur le monde arabe contemporain. Il a été membre du groupe des Hauts-Experts et membre du groupe des Sages pour le dialogue culturel en Méditerranée. Auteur et éditeur de 24 ouvrages sur le monde arabe, la Méditerranée et l'Union Européenne. Il est considéré comme l'un des meilleurs analystes des relations entre l'Europe, le monde arabe et la Méditerranée. Je tenais aussi à informer que Monsieur Bichal Akhade a fait une présentation prodigieuse de sa pensée et de sa réflexion dans notre congrès de Tunis organisé en 2012 à Tunis sur le dialogue sur le Nord. Je lui passe la parole et le remercie. Je suis ravi de participer à vos travaux. Trois mots structurent ma pensée, en tout cas ma présentation de ce matin. Essoufflement autoritaire, ébranlement révolutionnaire, transition incertaine. Je vais répondre dès lors très brièvement à trois questions. Pourquoi le monde arabe est resté sous l'emprise de systèmes autoritaires au cours des soixante dernières années, en tout cas depuis les indépendances ? Deuxième question. Pourquoi ce tsunami politique, cet ébranlement révolutionnaire et pourquoi la Tunisie ? Troisième question. Vers où va-t-on ? Et là, je poserai la question de la transition. Première question. Pourquoi le monde arabe est demeuré au cours des soixante dernières années sous l'emprise d'un système autoritaire ? Là, je me permettrai d'expliciter ce que j'entends par système autoritaire. Les pays arabes devenus indépendants après la Deuxième Guerre mondiale pour la plupart ont installé soit dans les systèmes monarchiques ou républicains, un système marqué par le contrôle de la parole, par la répression et par la multiplication des services de renseignement et de police. Seulement, ce système autoritaire a changé de nature au cours des soixante dernières années. C'est bien cette évolution du système autoritaire qu'au cours de ma carrière universitaire, j'ai pu suivre pas à pas, jour après jour. J'en ai fait la synthèse dans mon récent livre intitulé « Le monde arabe expliqué à l'Europe ». La première phase du système autoritaire est marquée par un système autoritaire de nature paternaliste. C'est le système bourguébien, c'est le système nasserien, c'est le système de l'FLN algérien des années 50, 60 et 70. Un dirigeant comme Nasser passez comme une sorte de contrat social avec la population, la société civile. Vous me laissez faire et je vous garantis des soins de santé gratuits, une éducation gratuite. Je pourvois des emplois pour vos jeunes, je m'acquitte de mon devoir. En échange, je vous demande l'obéissance, le silence, parce que le temps n'est pas au débat stérile de la démocratie. Le temps est à la consolidation de l'indépendance face aux velléités impérialistes et à l'assainissement de l'économie et à la restauration de l'honneur national. Nasser a allé acheter ses cigarettes dans le premier kiosque avec son argent de poche. Il a respecté largement sa part du contrat social. En échange, la population, la demande démocratique a été posposée au bénéfice de demandes sociales et de stabilité politique interne et externe. Cette période appelée autoritarisme paternaliste s'est essoufflée à partir de la mort de Nasser et de l'arrivée au pouvoir de sa date de Moubarak en Égypte, 1981, de la révolution libyenne 1969, du coup d'État syrien avec l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir, avec l'arrivée de Ali bin Saleh au Yémen. Bref, toute cette nouvelle catégorie de leaders autoritaires, répressifs, policiers, mais qui ont transformé le système autoritaire paternaliste à un système autoritaire prédateur. C'est-à-dire que ces dirigeants n'étaient plus préoccupés de respecter leur part du contrat social, mais ils étaient préoccupés par la pérennisation du pouvoir. Ils ont multiplié les services de renseignement, les services de police, et ils ont largement pillé les ressources nationales à leur profit et au profit de la clique qui gravitait dans leur orbite. Ce sont les clientèles politiques et économiques, tel est le cas du régime tunisien après la déposition de Bourdieba, tel est le cas de Moubarak, de Kadhafi, de Ali Saleh et de la famille de Hafez al-Assad en Syrie. Ce système prédateur a commencé à susciter la rage des jeunes et de la société civile. Beaucoup de nos militants ont été emprisonnés, torturés, exilés. Je sentais à partir des années 80 de remous, un bouillonnement. Comme l'a dit quelqu'un, la Tunisie des plages occultait la Tunisie des rages. Et ça vaut également pour l'Égypte, ça vaut pour d'autres pays arabes. J'écrivais dans les années 80 déjà, « Attention, le monde arabe ressemble à un champ de broussailles asséchées qui n'attend qu'une mèche pour s'embraser. » Je percevais au cours de mes multiples déplacements dans les pieds arabes qu'il y avait là comme une sorte de délégitimation du système autoritaire qui, de paternaliste, est devenu prédateur, c'est-à-dire voleur. D'ailleurs, dans un contexte marqué par les programmes d'ajustement structurel, rappelez-vous les années 80, imposés à nos pays par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et dont le dogme essentiel était la libéralisation du marché, l'ouverture des marchés et la privatisation. La privatisation, justement, c'est la vente pratiquement soldée des liens publics à des propriétés privées. Mais, contrairement à ce qui se passe en Europe, où tout se fait pratiquement dans la transparence, la transformation de l'économie du plan s'est muée à une économie du plan. C'est alors qu'on a eu ce capitalisme de copinage qui s'est développé dans les années 80 et qui est devenu pour les sociétés civiles arabes une véritable injure, insulte à leur dignité et une injure à la justice sociale. Eh bien, ce système autoritaire va évoluer dans une troisième étape vers un système autoritaire dynastique. Non seulement nos dirigeants commençaient à s'approprier les richesses et les richesses à la fois matérielles et symboliques liées au pouvoir, mais en même temps, ils préparaient leurs enfants pour prendre leur succession, ce qui conduisait à penser que ces dirigeants considéraient le pays comme des fiefs familiaux, un patrimoine, d'où la notion de régime patrimoniaux ou néo-patrimoniaux, un patrimoine qu'ils pouvaient transférer ou de père en fils. Et là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. C'était la fin des années 80 avec Gaddafi qui préparait ses enfants à prendre sa succession, Saddam Hussein, Ali Saleh, naturellement les Assad, pour ne citer que ceux-là. C'était, comme dit le proverbe arabe, Al-Kasha Latika Samat, Zahra Al-Ba'ir, la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut comprendre, chers amis, les ferments révolutionnaires qui étaient sous-jacents dans les sociétés arabes. Il ne faut pas penser que l'immolation de Mohamed Bouazizi a été le phénomène déclencheur d'un grand ébranlement révolutionnaire. C'était l'étincelle. Mais les ferments étaient là, sous-jacents, dans le fonctionnement même du système autoritaire, dans le dysfonctionnement économique et surtout dans les développements sociaux et dans les dynamiques démographiques et d'urbanisation et d'éducation. C'est ça, les véritables ferments. Notre population arabe est passée de 70 millions au début des années 50 à 370 millions en 2013. C'est une multiplication par quatre. C'est un phénomène à ne pas négliger. L'urbanisation s'est développée à un rythme moyen de 5 à 6 % et la prudabilisation à un rythme de 7 à 8 %. Et des jeunes étaient déversés par les universités et les hautes écoles sur un marché qui n'était pas créateur d'emplois, d'où la frustration des jeunes dans un contexte, bien sûr, d'ébranlement, de solidarité primordiale, la grande famille, la tribu, le bled et un exode rural vers une ville qui n'était pas créatrice d'espérance comme ce fut le cas de la plupart des villes arabes. Voilà la première question. Quels sont les ferments ou pourquoi le monde arabe est resté en apparence immobile car jamais la société civile arabe n'a été aussi inerte. Par conséquent, ce qui va se passer à partir de 2010 va ébranler beaucoup de nos mythes en ébranlant beaucoup de nos dirigeants. D'abord, le mythe de l'exception arabe. Toute une théorie était enseignée dans les enceintes universitaires américaines comme européennes sur la fameuse exception arabe et cette théorie voulait simplement dire que les pays arabes étaient une exception mondiale car les sociétés arabes étaient inertes, immobiles, rétives aux changements politiques et naturellement insouciantes en ce qui concerne la demande démocratique. Eh bien, l'ébranlement de 2010 a prouvé la vacuité, la finacité d'une telle théorie d'exception arabe. Et en même temps, l'ébranlement de 2010-2011 va démontrer la vacuité de la notion qui me choquait au plus haut point, la notion de la rue arabe. La notion de la rue arabe signifiait que les arabes étaient un des peuples désorganisés et rationnels, vociférants, qui contestaient, mais sans objectif et sans méthode. Eh bien, non, derrière la rue arabe, il y a une société arabe vivante. Aucun ne viendrait à l'esprit de parler de la rue américaine, de la rue française. Mais pourquoi ce terme de la rue arabe était si en vogue pendant des décennies dans les journaux français comme dans les journaux européens et américains ? Eh bien, je répondrai à la deuxième question, l'ébranlement. L'ébranlement, il est venu et est parti de Tunisie. Et je crois que la Tunisie, pour moi, demeure le paradigme de la révolution heureuse. Je ne préjuge pas du futur, mais je dis, qu'est-ce que j'entends par paradigme de la révolution heureuse ? C'est le pays où tous les ingrédients d'une révolution pacifique se sont trouvés conjugués de telle sorte qu'un régime qui était vanté en Europe comme l'origine de Ben Ali, comme la citadelle inexpugnable de la stabilité, a été ébranlée en moins de trois semaines et Ben Ali a dû s'enfuir. Eh bien, qu'est-ce qui singularise la Tunisie par rapport aux pays voisins et par rapport à l'ensemble des pays arabes ? Un, c'est une petite géographie. 170 000 km², c'est le dixième de la Libye. Deux, c'est une société largement homogène. Elle n'est pas traversée par des conflits, des enjeux confessionnels, ethniques, linguistiques ou tribaux. Trois, c'est un pays où il n'y a pas d'enjeux géopolitiques importants d'acteurs régionaux, d'acteurs internationaux qui pourraient pervertir le mouvement révolutionnaire tunisien. cinq, c'est un mouvement spontané, transclassiste, transgénérationnel et supra-partisan. Ce n'est pas un parti qui a volé à manifester ou une organisation en particulier. C'est un mouvement mené essentiellement par les jeunes où les femmes ont joué un rôle très important dans ce qui se passait en Tunisie. Et ces jeunes ont brisé le mur de la peur car, comme je l'ai dit dans une conférence il y a deux jours en Belgique, les régimes sont féroces. Ce n'est pas parce que les régimes sont féroces que les sociétés n'osent pas. C'est parce que les sociétés n'osent pas que les régimes sont féroces. Et donc lorsque les sociétés brisent le mur de la peur, les dictatures s'écroulent comme un château de cartes. Et puis la Tunisie est un pays où il y a quand même eu un développement d'une classe moyenne dans un cadre contraint par l'emprise d'un système autoritaire prédateur mais l'éducation a connu une avancée considérable en Tunisie y compris l'éducation des femmes et c'est un des mérites du système Bourguiba d'ailleurs c'est qu'il a permis l'éducation de la femme interdit la polygamie et naturellement permis l'entrée sur le marché du travail de la femme tunisienne. Voyez mes chers amis l'armée tunisienne étant plus petite en taille étant confinée dans les casernes a joué un rôle n'a pas n'a pas appuyé le régime et quand Ben Ali a fait appel à Rachid Ammar le chef d'état major de l'armée de terre de faire venir les chars et bien lui a répondu que l'armée est au service du peuple et non pas au service du chef de l'état et donc là Ben Ali a compris et le même jour pratiquement il a pris l'avion et s'est enfui. A partir de cela mes chers amis peut-on parler de printemps arabes au singulier ? Non, il ne faut pas parler de printemps arabes dans la mesure où si tous les arabes partagent les mêmes soucis les mêmes ennuis et les mêmes préoccupations en termes de fermeture des horizons pour les jeunes en termes de dysfonctionnement économique en termes de multiplication des services de répression et de système coercitif et bien la situation de chacun des pays arabes est naturellement différente. Là je distingue les monarchies et les républiques et à l'intérieur des monarchies les monarchies pétrolières et les monarchies non pétrolières et dans le cadre des républiques les républiques pétrolières et les républiques non pétrolières et naturellement sans devoir passer en revue le cas particulier de chacun je dirais simplement qu'il n'y a pas une exception monarchique il n'y a pas une exception pétrolière et que tous les pays arabes sont touchés par le même vent de révolte sauf que quand on est un pays pétrolier quand on a des moyens des ressources financières suffisantes on peut encore acheter le silence et l'obéissance de la population pendant un certain temps pour combien de temps on ne le sait pas c'est ainsi que les Saoudiens par exemple ont mobilisé 120 milliards de dollars pour créer de nouveaux emplois dans des administrations publiques largement pléthoriques et pour naturellement payer des subsides de chômage particulièrement stimulants pour justement décourager les Jeux de chercher un emploi rémunéré combien de temps pendant combien de temps ce système d'achat de l'obéissance peut durer je l'ignore mais certainement pas pour longtemps car nourrir nourrir une population est une chose mais nourrir la dignité d'une population c'est naturellement tout à fait différent dans le cas de Bahreïn il y a là dans le cas de Bahreïn un cas d'étude qui mériterait un exposé à part voilà une monarchie sunnite qui représente 30% de la population de Bahreïn avec une population chiite majoritaire cette population chiite avait des demandes légitimes des revendications légitimes en termes de justice sociale de participation au système politique et bien il a manifesté pacifiquement il a été écrasé à la fois par le système policier de Bahreïn mais également par le soutien des chars saoudiens et des pays du Golfe pourquoi ? parce que là il y a des intérêts géopolitiques régionaux et internationaux qui ont perverti une révolution pacifique à Bahreïn tout d'abord il y a une base navale américaine très importante à Bahreïn ce qui veut dire que les américains n'avaient aucun intérêt à ce que les monarchies de Bahreïn soient bousculées deuxièmement la monarchie sunnite de Bahreïn est soutenue par les autres pays du Golfe notamment l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite ne concentrait jamais à l'ébranlement de la monarchie sunnite de Bahreïn parce que c'est une invitation invitation à l'Iran pour pénétrer dans le bercail des pays du Golfe par conséquent là où il y a une revendication légitime mais où en même temps il y a des enjeux régionaux et internationaux qui sont évidents dans un pays et bien il y a un phénomène de blocage du processus démocratique voire même de sa répression c'est ainsi qu'aujourd'hui la question reste pendante dans le cas de Bahreïn dans le Yémen évidemment Ali Saleh a réprimé férocement et puis lui-même il a été blessé et finalement les pays du Golfe sont intervenus pour lui dire tu auras la vie sauf mais en échange tu dois négocier une transition c'est une transition négociée mais sous la pression des pays du Golfe de telle sorte qu'aujourd'hui à Bahreïn nous avons un pays avec un autre président mais le pays naturellement est soumis aux tumultes et aux turbulences que vous connaissez liées notamment au développement à la sanctuarisation d'éléments d'Al-Qaïda dans les reliefs montagneux de Yémen qui est d'ailleurs facilité par le caractère tribal de ce pays et avec les émissions nombreuses les connexions nombreuses entre les éléments d'Al-Qaïda et certains tribus yéménites le cas de la Libye vous la connaissez ce qui différencie la Libye de la Tunisie c'est la géographie 1 700 000 km carré c'est plus de 3 fois la France pour une population de 7 millions d'habitants c'est moins que la Tunisie avec 2 villes grandes villes méditerranéennes qui à elles seules concentrent 80% de la population totale libyenne Tripoli et Benghazi or il y a une hostilité historique du système Kadhafi à l'égard de Benghazi qui est la ville du roi Idriss Sénoussi et lorsque la révote a éclaté à Benghazi pour des raisons historiques pour des raisons économiques et politiques Kadhafi était prêt à masser ses troupes et à soumettre ce pays cette ville de Benghazi à un déluge de feu voire même à la réduire en ruines ce qui a amené évidemment les Libyens a demandé le secours de la Ligue des Etats Arabes des pays du Golfe lesquels ont demandé l'intervention du Conseil de sécurité lequel a voté une résolution avec l'abstention des Chinois et des Russes et ce qui a permis cette fameuse résolution de protection du peuple libyen qui va être interprétée par les Français et par les Britanniques et les Occidentaux comme une résolution de changement de régime et ça évidemment retenez-le bien ça ne va pas être reproduit dans le cas syrien donc voilà la Libye se différencie du cas tunisien par la géographie par le fait que ce n'est pas une société homogène par le fait que l'armée est une armée qui est à la solde du régime de Kadhafi et qui se caractérise également par le caractère extrêmement tribal de ce pays puisqu'il y a 140 tribus dont 12 tribus importantes qui pratiquement structure ce pays trois fois plus vaste que la France la Syrie mes chers amis constitue à mon sens le contre-paradigme de la révolution heureuse car autant les ingrédients de révolution heureuse se sont trouvés réunis en Tunisie autant les ingrédients d'une mauvaise révolution se sont trouvés réunis dans le cadre de la Syrie tout a commencé par être pacifique sans doute l'effet l'effet de démonstration a touché également le peuple le peuple syrien sauf que dans le cas de la Syrie d'abord c'est une mosaïque mosaïque détenue de langues de confession deux c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier de Proche-Orient avec des intérêts géopolitiques considérables trois la Syrie fait partie de ce qu'on appelle l'art sheït l'Iran l'Irak de Malki la Syrie le Hezbollah libanais or il y a des intérêts régionaux et internationaux pour casser ce maillon de l'arc sheït ce qui signifie en réalité que les Séoudiens comme les pays du Golfe comme l'Occident ont tout intérêt à casser le régime de Bachar el-Assad parce que ce faisant ils affaibliraient l'axe iranien réduiraient son potentiel d'expansion régionale et en même temps par ricochet affaiblirait le Hezbollah libanais qui a fait face en 2006 à l'offensive israélienne voyez donc comment les enjeux régionaux c'est à dire le conflit sunnisme saoudien et chiisme iranien a joué un rôle pervers dans le cadre de la Syrie et a empêché qu'on puisse régler la question de manière politique et pacifique en même temps la Syrie est un allié de l'union de la Russie la Russie est une base navale à Tartus la Syrie est le 7ème marché d'armes de la Russie c'est le dernier pays allié de la Russie dans la région du Proche-Orient et donc là la Russie défend en Syrie non seulement des intérêts mais défend surtout une stature un statut de grande puissance en fait la Russie essaye d'envoyer un message aux américains vous nous avez eu en Libye vous n'allez pas nous avoir en Syrie et donc vous soutenez des dictatures vous avez soutenu des dictatures pendant des décennies vous soutenez des monarchies qui ne sont pas des parangons de démocratie c'est pas à vous de nous faire la leçon concernant nos soutiens au régime syrien et nous sommes là bloqués dans une sorte de confrontation auquel le peuple syrien est étranger une confrontation entre puissance en perte de vitesse l'Amérique et des puissances déclassées la Russie et ceci explique la paralysie le blocage de la situation syrienne et la transformation des révolutions pacifiques et une rébellion armée et avec la durée aidant cette rébellion armée bien sûr a été polluée elle-même par l'infiltration dans l'espace syrien d'éléments djihadistes d'éléments extrémistes qui n'ont rien à voir avec la demande démocratique des peuples syriens mais là le chaos aidant la déstabilisation aidant et bien ces éléments ont trouvé en Syrie un centuaire de remplacement du centuaire irakien le Maroc très astucieusement et très politiquement a désamorcé le vent de révolte le roi ayant promis des réformes constitutionnelles fait voter un référendum au mois de juillet avec une participation de 73% ce faisant il a pu amortir le choc le choc mais les problèmes demeurent pour ils sont des problèmes lancinants et très aigus les déséquilibres sociaux les inégalités régionales le manque d'emploi pour les jeunes diplômés mais le mouvement du fin février s'essouffle en quelque sorte dans la mesure où l'exemple le chaos en Syrie et le chaos en Égypte sont utilisés aujourd'hui comme des effets repoussoirs aux marocains ensuite le discours officiel marocain regardez nous sommes un havre de paix dans une mer chaotique dans un océan de chaotique qui est l'océan arabe et donc là pour l'heure le roi du Maroc a réussi à désamorcer le vent de révolte le cas de la Jordanie également est semblable sauf que la Jordanie est moins riche que le Maroc et donc là le roi du Jordanie s'est contenté de changer de premier ministre à trois reprises mais le problème en Jordanie demeure essentiel c'est une monarchie soutenue essentiellement par l'occident mais qui n'a pas de ressources propres pour consolider son système son système politique l'arabe saoudite comme je vous ai dit elle a pu déverser des milliards de dollars sur la population pour créer des emplois finalement pléthoriques dans des administrations déjà déjà encombrées mais bon pour combien de temps on ne le sait pas passons pour les cinq dernières minutes à la troisième question vers où va-t-on mes chers amis à rebours des cassandres qui se délectent aujourd'hui à parler d'hiver islamiste de parler d'un temps qui a échoué et à rebours de tous ceux qui veulent un changement démocratique immédiat dans les pieds arabes combien de fois ne me posent pas la question mais où est la démocratie dans le monde arabe les gens oubliant bien sûr que nous sommes dans une phase de transition et que les mots clés d'une phase de transition sont l'incertitude l'imprévisibilité la fluidité politique et la simultanéité des enjeux et que la démocratie n'est pas une technique électorale ce n'est pas parce qu'on organise des élections qu'on devient démocrate que la démocratie est une culture qui va prendre du temps que les expériences historiques démontrent y compris d'ailleurs en France qu'une phase de transition par définition connaît des avancées et des reculs et que c'est souvent un mouvement en dents de scie mais la tendance est ascendante dans le cas de la France la consolidation de la république a pris plusieurs décennies dans le cas du Chili dans le cas des pays de l'Est dans le cas de l'Afrique du Sud ça a pris du temps et que dans une phase de transition deux ans pendant deux ans trois ans quatre ans ou cinq l'économie généralement généralement baisse à un niveau particulièrement inquiétant parce que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude parce que les touristes n'aiment pas l'imprévisibilité et donc aussi bien en Égypte qu'en Tunisie qu'ailleurs on a constaté qu'il y a un dysfonctionnement économique lié à la période de transition mais cela est dans la norme tout changement politique toute dynamique sociale nécessite du temps pour consolider la culture de pluralisme politique or une culture ou un pacte social et politique est fondée sur la légitimité de la différence la fécondité de la divergence pour utiliser Bobio et utiliser également le sociologue marocain Ali Oumlin toute démocratie est à la fois conflictuelle et consensuelle consensuelle parce qu'il faut s'entendre sur les règles constitutionnelles le pacte social et conflictuelle parce qu'à la limite sous une dictature la décision est beaucoup plus facile parce qu'il y a une personne une voix une décision tandis que dans une démocratie il y a forcément un débat des conflits partisans et les décisions sont beaucoup plus lentes là évidemment vous avez bien vu que dans les élections les frères musulmans ont raflé la mise très fortement dans le cadre de l'Egypte moins fortement dans le cadre de la Tunisie et de la Libye et bien lorsque on m'a interrogé monsieur le professeur vous qui êtes un intellectuel laïc etc que pensez-vous de tout cela je dis c'est dans la c'était prévu ces organisations se considèrent comme les organisations des torturés des exilés et des et des exclus et là ils prennent leur revanche ces organisations sont très implantées sur le territoire ils bénéficient dans les mosquées les milliers de mosquées d'Egypte de Tunisie d'autant de tribunes électorales et à l'inverse les partis laïcs sont fragmentés en des dizaines de petits partis avec des égos souvent disproportionnés et avec des élites intellectuelles urbaines qui ne connaissent pas finalement la guerre du pays qui ne se frotte pas beaucoup au commun des mortels et qui n'ont pas des organisations charitables de solidarité aussi influentes et aussi présentes que le frère musulman donc c'est une bonne chose mais en même temps j'ajoutais dans mon livre sur le printemps arabe un premier bilan et bien ces frères musulmans arriver au pouvoir ils sont devant le test le test de performance soit ils stabilisent la scène politique ils remettent l'économie sur les rails ils créent des emplois pour ouvrir l'horizon des jeunes soit ils échouent et là ils ont échoué lamentablement dans le cadre dans le cadre de l'Egypte alors la question est posée fallait-il laisser Mourcy dominer l'Egypte pendant 4 ans c'est une question que se posent tous les égyptiens tous les observateurs il fallait fallait-il laisser aller jusqu'au bout de son mandat avec une catastrophe annoncée parce qu'il y a eu là un processus de frérisation sur moi de toute l'Egypte alors à l'encontre d'un secteur très important du peuple égyptien qui ne veut pas d'une société de croyants mais qui veut une société de citoyens avec droits et obligations égales et bien mes chers amis il a échoué et donc des millions d'Egyptiens sont sortis dans les rues pour contester son autorité et pour demander scandant d'ailleurs le slogan de Moubarak contre Moubarak dégage alors la question qui se pose peut-on accepter un coup d'état militaire et ça c'est une question véritablement lancinante à laquelle j'ai du mal à répondre les écoles de pensée sont deux vous le savez l'école légitimiste il fallait laisser Mourcy aller jusqu'au bout de son mandat à mon sens c'était une catastrophe pour le peuple égyptien parce que là il a nommé 28 gouverneurs tous des frères visuellement donc il a pris un décret présidentiel qui l'immunisait contre les décisions de justice il a multiplié les gestes non pas d'un président de tous les égyptiens mais d'un chef d'un parti politique qui sont les frères musulmans avec un processus de frérisation de l'Egypte et Al-Nahda n'a pas fait la même chose en Tunisie mais elle était quand même sur le point de vouloir imposer les normes et les codes des frères musulmans à toute la société égyptienne et tunisienne ce que beaucoup de Tunisiens ont récusé naturellement voilà la période de transition dès lors est une période difficile nous sommes au coeur des changements politiques ne versons pas dans un pessimisme exagéré ne disons pas que le printemps arabe a déraillé les arabes ont démontré avec courage et un sens de dignité inouï que ce sont des sociétés civiles vivantes qu'il y a une quête démocratique réelle que ces arabes sont assoiffés de justice et de liberté et surtout d'emplois adéquats en adéquation avec leur niveau intellectuel et que par conséquent quels que soient ceux qui vont présider au destin des pays arabes il y aura toujours une contestation de la société civile ce qui me fait croire que le monde arabe a changé de paradigme a changé d'époque que nous sommes là à un moment historique où le système autoritaire est derrière nous mais s'ouvre s'ouvre devant nous un chemin avec de multiples bifurcations c'est à dire des scénarios on peut penser un retour du système autoritaire par les militaires c'est la perversion alors de la révolution et la confiscation on peut assister à une confiscation de la révolution par des partis qui ne sont pas très démocrates mais on peut espérer également que ce vent de liberté qui a soufflé de la Tunisie puisse assumer assumer la force d'un véritable tsunami qui va changer le monde arabe dès deux moments et naturellement qui va ouvrir les horizons de l'espérance je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada